Générique ... Ravie de vous retrouver, Madame, Monsieur. Aujourd'hui, nous parlons des crypto-monnaies. Ces monnaies virtuelles qui connaissent depuis plusieurs années un développement soutenu en Occident. Quelle est leur place sur le continent africain ? Comment peut-elle contribuer à l'émergence de nos pays ? Pour répondre à ces questions, Essor et Sinam, Aouzouba est avec moi sur ce plateau. Alors, bienvenue, Monsieur Aouzouba. Vous êtes expert en cryptographie, crypto-monnaie. Lorsqu'on parle des crypto-monnaies, le premier replace consiste à les associer au Bitcoin. Pourquoi ? Le Bitcoin, c'est la monnaie qui a débuté. Donc, c'est une monnaie qui repose sur la cryptographie. Ça repose sur la cryptographie en tel sens que c'est une monnaie qui est sécurisée, décentralisée, démocratique et qui ne dépend d'aucune autorité. C'est-à-dire par un réseau de paire à paire. Voilà. Et cette monnaie-là, comment est-ce qu'elle est présentée ? On parle de cryptographie, crypto-monnaie. Cette monnaie repose sur des protocoles mathématiques et cryptographiques. Donc, c'est une technologie qui repose sur des technologies qui existent déjà. Internet, les mathématiques et la logique. Voilà. Et qui peut être détenteur de cette monnaie-là ? Tout le monde qui a en sa possession un ordinateur, un téléphone, peut avoir la crypto-monnaie. Et comment ça marche ? Ça marche. La crypto-monnaie, elle intervient dans tous les secteurs de la vie. On peut l'avoir au niveau de la finance. On peut l'avoir au niveau de l'éducation. On peut l'avoir au niveau du droit. Et on peut l'avoir au niveau du foncier. Par exemple, pour le foncier, on a le problème de double-vente qui est récurrent. Et ça peut être réglé par la cryptographie et la crypto-monnaie. Comment ? Qui repose sur la technologie de blockchain. La blockchain, c'est un ensemble de blocs qui se suivent et qui sont liés entre eux. Et cela permet de sécuriser les transactions qui existent entre un individu A et un individu B sur Internet. Et cela est vérifiable. Et on peut le consulter sur Internet. Sur un répertoire géant qu'on appelle la blockchain. Vous disiez tantôt que tout le monde peut détenir cette crypto-monnaie. Oui. Mais comment est-ce qu'on arrive à créer un compte ? Savoir que j'ai une certaine valeur sur ce compte-là, de cette crypto-monnaie. Oui. À partir d'un ordinateur ou d'un téléphone. C'est un peu comme on crée un compte email. La crypto-monnaie, on a une adresse publique. Ça, c'est le compte de la crypto-monnaie. Et une adresse privée. Ça, c'est le mot de passe. Pour avoir accès à mon compte de crypto-monnaie. Dans ce cas précis, le Bitcoin. Et c'est comme ça que je pourrais avoir accès et faire des transactions en Bitcoin, par exemple. Quelle est la valeur ? Puisque vous ne parlez que du Bitcoin, quelle est la valeur de ce Bitcoin aujourd'hui ? Actuellement, le Bitcoin est autour de 3,7 millions de francs CFA. Donc cette monnaie n'est pas une que tous les pauvres peuvent avoir. C'est une monnaie des riches alors ? Pas une monnaie des riches. À l'heure actuelle, c'est un peu comme une monnaie réservée à une certaine catégorie de personnes qui sont initiées un peu à la cryptographie, à Internet, par exemple. Mais si elle est demandée, par exemple, un peu dans les boutiques ou dans toutes sortes d'activités commerciales ou des transactions financières, on peut avoir cette monnaie de Bitcoin de manière plus répandue, par exemple. selon le fait qu'elle est plus utilisée ou pas, par exemple. C'est ce qui explique, par exemple, qu'à l'heure actuelle, on a un peu plus de 2 080 crypto-monnaies qui existent, mais on n'entend parler que d'une dizaine compte tenu un peu de l'utilisation qui est faite et de la demande qui est faite par rapport à ces monnaies. 2 000 ? 2 000. Plus de 2 000 crypto-monnaies actuellement disponibles. Comment est-ce qu'on est arrivé là ? Oui. À la suite de la crise financière de 2008, avec la crise des subprimes aux États-Unis, il y a eu un certain Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes, qui a sorti un papier, qui est un peu le papier inaugural de la crypto-monnaie, dans ce cas précis, le Bitcoin, pour un peu dénoncer la mabouille ou le mauvais comportement des institutions financières et des gouvernements qui se sont un peu payés la tête des populations en leur cachant un certain nombre d'éléments. Cette monnaie permet de se... Comment je peux dire ? De se libérer de la puissance ou bien de l'autorité des gouvernants et des banques qui sont là comme l'intermédiaire entre les populations pour les transactions. Cette monnaie vient démocratiser les transactions et libérer la population d'une certaine autorité qui cache, par exemple, un certain nombre de formations à la population. Ce qui entraîne, par exemple, cette crise financière des subprimes en Amérique. C'est-à-dire qu'en utilisant cette monnaie, aujourd'hui, on ne peut plus risquer d'aller vers une crise comme c'était en 2008 ? Avec cette monnaie, on a un peu le contrôle de ce qui se fait. Qui a ce contrôle sur la monnaie ? Le détenteur, les pairs, les gouvernements ? Tout un individu peut avoir cette monnaie en l'achetant, en l'échangeant ou par un temps, ou par le minage, un terme qui est spécifique au Bitcoin. Expliquez-nous. Le minage, pour faire le minage, par exemple, il faut avoir un composant informatique. Par exemple, on a des ordinateurs ou un ensemble d'ordinateurs dotés de logiciels et de composants informatiques spécifiques qui vont permettre de faire des calculs mathématiques. Ces calculs mathématiques permettent de valider les transactions sur le réseau et la validation de ces transactions. C'est ce qu'on appelle le minage, l'opération de minage, de valider ces transactions qui sont des blocs. Le fait de valider un certain nombre de transactions, un bloc est caractérisé par un certain nombre de transactions. Comme c'est un réseau décentralisé et ouvert, il faut à chaque fois ajouter un bloc qui est un ensemble de transactions. Tant que ce bloc est validé, celui qui valide le bloc, qui est donc un ordinateur ou un groupe d'ordinateurs, cette opération qui est une opération de minage permet d'avoir des bitcoins qui sont créés. Et ces bitcoins sont la récompense de ceux qui ont fait ce travail de minage. Ça veut dire qu'il y a tout un écosystème autour de cette monnaie ? Oui, il y a une infrastructure qui est là, qui est composée d'individus, de protocoles et de machines, ce qui permet d'avancer cette monnaie. La technologie dont vous parlez, blockchain, fait l'objet d'une attention croissante des pouvoirs publics et des entreprises en Europe, par exemple. Qu'en est-il en Afrique ? En Afrique, on a un intérêt aussi croissant par rapport à cette monnaie. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a la Namibie, et puis le Kenya aussi, où on a des centres de minage, ou des pôles de minage. On a les mineurs, les mineurs, donc, les individus qui sont derrière cette machine, ou bien un groupe d'individus derrière des machines, qui permettent à cette machine-là de faire le minage. Ces individus, donc, possèdent ces machines, et donc, c'est par rapport à ces individus que le minage se fait. – Et les autres pays d'Afrique ? Parce que vous ne venez de citer que 4 ou 5, les autres pays n'ont pas l'intérêt. – Ils peuvent posséder d'autres types de crypto-monnaies, puisque les autres types de crypto-monnaies ne suivent pas le système de minage, ils suivent le système de validation. Il peut se faire que ce phénomène n'est pas encore assez accentué là-bas. Donc, c'est comme des activités négligeables. Donc, ça n'apparaît pas vraiment sur le réseau global qui permet de voir les différentes activités des transactions en termes de crypto-monnaies. – Et comment fonctionnent réellement ces monnaies-là ? – La monnaie est créée par un individu, puisque, en général, jusqu'alors, on voit que la monnaie contrôlée par les gouvernants et un certain nombre de… Enfin, les banques centrales, c'est les banques centrales qui vont décider, par exemple, de la création, par exemple, de telle quantité de monnaie. À l'heure actuelle, par exemple, pour une certaine monnaie donnée, on ne peut pas savoir est-ce que… On a, par exemple, actuellement, est-ce que c'est 100 milliards de CFA ? C'est 100 milliards d'euros ? – Qui circulent au Togo ? – Non, non, au plan mondial par rapport à une certaine monnaie. Mais par exemple, pour le bitcoin, on sait que ça fait 21 millions de bitcoins qui doivent circuler en tout temps. Et le dernier bitcoin sera miné en 2140. Après 2140, il n'y a plus de bitcoin à miner. Pour avoir de bitcoin, on l'achète, ou bien c'est un don, ou bien c'est un échange. Voilà. C'est comme ça qu'on aura à avoir le bitcoin après 2140. – Du coup, il y a déjà une échéance pour cette monnaie ? – Oui, à l'heure actuelle, il y a à peu près 18 millions de bitcoins qui sont déjà minés, qui sont en circulation. Et un certain pourcentage de 5% qui sera perdu compte tenu du fait que les gens ont perdu soit leur porte-monnaie électronique qui contient l'adresse publique et l'adresse privée de bitcoin, ou bien ils ont perdu leurs ordinateurs qui contiennent leur bitcoin, par exemple, par le fait d'un incendie, ou d'une inondation, ou bien du fait qu'ils ont perdu carrément le matériel. Ils ne savent pas là où ils ont déposé ça, par exemple. – Crypto-monnaie, technologie, blockchain, de nouvelles armes contre la corruption ? – Oui, de nouvelles armes contre la corruption, puisque là, au plan mondial, on sait par exemple à un temps X combien de monnaie circulent exactement, alors que ce n'est pas le cas pour les autres monnaies. On sait actuellement qu'on a à peu près plus de 18 millions de bitcoins qui circulent sur les 21 millions qui cliquent dans le système. Mais pour les autres monnaies, on ne sait pas la quantité qui circule. De ce fait, comment on sait à peu près qui possède quoi à tel instant T, si j'envoie deux bitcoins à telle adresse et trois bitcoins à telle adresse, tout ça, ça se trouve sur le répertoire global. – Malgré l'anonymat ? – En fait, c'est une monnaie pseudo-anonyme, puisque c'est anonyme dans le sens où on a l'adresse. On ne sait pas à qui l'adresse est reliée, mais la personne peut se dévoiler si la personne désire, et on sait que telle adresse appartient à telle. Mais si par le fait de manipulation de la monnaie, la personne ne respecte pas un certain nombre de protocoles, sans l'identité peut être dévoilée. – Justement, est-ce que ce détenteur de la crypto-monnaie ne peut pas contourner les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de terrorisme ? – Oui. – Puisque la monnaie n'est pas régulée ? – Oui, la monnaie n'est pas régulée par une autorité centrale, elle est régulée par les pairs. C'est une monnaie pair à pair. C'est sur un réseau distribué. Chaque ordinateur a intenté, de manière volontaire, toute la liste des transactions effectuées au plan mondial. Si la personne désire, elle peut télécharger le répertoire pour voir les transactions qui sont effectuées et pouvoir voir tel pays, il y a combien de transactions, à tel endroit, il y a combien de transactions, et chaque transaction contient combien de bitcoins. Et si on veut passer de bitcoins à une monnaie fiduciaire, par exemple l'euro, le CFA ou bien le dollar, il faudra passer par une plateforme d'échange et dans ce cas, on pourra avoir des monnaies fiduciaires pour faire les transactions ordinaires. Donc si quelqu'un a des bitcoins obtenus illégalement, au moment de l'échange en monnaie fiduciaire, la personne pourra faire face aux poursuites, puisqu'il faudra expliquer l'origine de cette monnaie. Si la personne ne peut pas donner des explications cohérentes à l'origine de la monnaie, il est clair que ça vient des sources frauduleuses ou bien illégales ou illicites et il faudra donc répondre devant la loi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques liés à l'utilisation de ces monnaies-là, la dépréciation, la volatilité de la monnaie ? Oui, en fait, une monnaie de manière intrinsèque assez volatile compte tenu du fait que sa valeur est obtenue par l'utilisation, l'offre et la demande. Plus les gens demandent cette crypto-monnaie, plus elle a une valeur, plus les gens vendent la monnaie, plus elle est dépréciée. Si le commerce dans un pays ne commence pas à utiliser cette monnaie, elle va prendre de la valeur. Si tout le monde refuse d'utiliser cette monnaie, elle va être dépréciée. Un peu comme au plan mondial, on a à peu près 197 pays, on a 167 monnaies. Il n'y a qu'une dizaine de monnaies qui sont assez connues par tout le monde. Les autres monnaies, personne n'en connaît ou personne n'en connaît. Il faudrait que vous soyez d'abord dans ce pays avant de savoir que vous utilisez cette monnaie-là. Oui, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas vivre un autre phénomène, Bernard Madoff, avec ces monnaies-là, d'escroquerie ? Oui, certains ont pu penser que le phénomène des crypto-monnaies, c'est un peu l'escroquerie. Par exemple, il y a 4 ou 5 ans, Jimmy Dimon, le patron de J.P. Morgan Thies en Amérique, avait une opinion assez radicalement farouche opposée à cette monnaie. Il disait par exemple à l'époque que s'il surprenait un de ses traders en train de faire des transactions en bitcoin ou autre crypto-monnaie, cette personne serait virée immédiatement. Plus tard, un peu plus tard, il est revenu pour dire qu'il y a sa fille, une année ou deux années plus tard, à dire que sa fille a acheté de la crypto-monnaie qui a pris de la valeur et donc c'est un acte de génie. Et son opinion a continué par évoluer dans le sens où, actuellement, il pense que la crypto-monnaie est une opportunité pour les transactions et que ça serait vraiment une bonne chose si les banques adoptaient cette technologie. Et il y a beaucoup de banques déjà qui commencent déjà à travailler sur la technologie blockchain sur laquelle repose la crypto-monnaie. On va marquer une pause et revenir juste après.